Bonjour à tous, je m'appelle Astrid et je vous ai préparé une séance de stretching. Le stretching c'est très important pour les corps car un corps étiré, donc des muscles étirés, répondront beaucoup mieux à un programme de musculation et ça évite beaucoup de blessures. On se sent également beaucoup mieux dans sa peau. Donc là ça c'est une séance de stretching environ de 30 minutes, accessible pour tous les niveaux. Donc pour le stretching sachez c'est le plus efficace toujours dans la petite zone où ça vient peut-être agréable mais vous restez encore dans votre supportable. Donc essayez d'aller toujours aux limites où vous pouvez aller sans dépasser cette limite pour avoir un stretching efficace. Il vous faut un petit à petit gym pour les passages au sol mais on va commencer debout. Alors on commence. Les quatre jambes, l'arche, descendre en plier et on va simplement respirer. Inspirez, expirez descendre dans vos bras. Grands mouvements. Restez en haut avec les bras et tournez les deux jambes. Essayez maintenant de toucher le ciel pour étirer les muscles de votre flambe, les muscles du dos. Gagnez en longueur et en plier. Passez votre bras gauche à droite, passez avec tous les corps au-dessus de la tête. Puis les bras droits à gauche, tendre la jambe droite et passez au-dessus de la tête. La respiration, j'inspire ici et j'expire, j'ouvre. Inspirez de l'autre côté et j'expire en haut. Gagnez les deux jambes tendues. Lèvez votre bras gauche et glissez avec la main droite au plus long que vous pouvez. Gagnez l'ombre de votre jambe droite sans plonger en avant. Restez aligné les épaules, les hanches et votre jambe. On change. Enlève les bras droits. Imaginez vous avez un mur devant vous, un mur derrière. Et tout est aligné. La main, la tête, les épaules, les hanches et les deux jambes. Alors on va fermer les pieds. Croisez votre jambe droite en arrière. Lèvez votre bras droite. Et passez en side bend. Vous pouvez pousser avec les bras gauche vers le sol pour accentuer cet étirement. Attrapez la tête. Ouvre les deux jambes. Tirez la tête lentement à droite. Et pressez à nouveau la main gauche au sol. Side tire ici les fléchis sur les cou. Puis on change. On croise la jambe gauche. On enlève les bras gauche. Side bend la droite. Pressez avec la main droite. Puis on attrape la tête. On place les pieds. Parallèle. Pressez à nouveau avec la main droite. Et tirez la tête lentement à gauche. Lâchez tout. Attrapez les deux mains dans le dos. Fermez le poignet. Éloignez les bras. Redressez la tête. Et plongez tous les corps en avant. Complètement en bas. Regardez sur le poignet droit en arrière. Et sur le poignet gauche. Relâchez les jambes. Les bras complètement. Fléchissez les deux jambes. Enroulez les bras derrière vos jambes. Attrapez les coudes. Et sans lâcher les coudes, on essaie de tourner les jambes. Ça étire les dos. Enlève complètement. Ressentez le muscle du dos et de la colonne métébrale qui s'allonge. Fléchissez le muscle du dos et de la colonne métébrale qui s'allonge. directeur en bas. Rendez le nombril. Gardez-vous de complètement rond. Ne touchez pas aux jambes. On va j'inspire. Et j'expire. Je reviens à nouveau. Lentement. C'est qu'on reste à haut. Et là on dégage la jambe droite. Rentre bien votre nombril. Lève les deux bras en direction du ciel. La jambe est complètement tendue. Et on plonge progressivement en avant. On décolle avec la jambe droite. Si c'est très dur, vous touchez peut-être l'histoire de temps en temps. Et si on peut en aller jusqu'à l'horizontale. Et puis on se redresse. On fait la même chose avec l'autre jambe. On dégage la jambe gauche. On rentre le nombril. Lève les deux bras. Et plongez-la progressivement. Si on peut en avant. Ça travaille aussi un peu l'équilibre. Et on relâche. Restez toujours debout. On va étirer les quadriceps. Donc on attrape avec la main droite. Lâchez les doigts. Plongez les bassins. Regardez un peu en avant. Et au même moment, on tire les pieds en arrière pour étirer les devants de vos cuisses. Les quadriceps. On reste sur la même jambe. Mais on enlève la jambe en arrière. On avance à nouveau les bras. Si c'est très dur pour l'équilibre, appuyez-vous sur les dossiers d'une chaise ou sur une mure. Redressez la tête. Et on revient. On fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est maintenant la cuisse gauche. Retroversez le bassin. Regardez. Vous faites ou restez face à moi. C'est juste pour vous montrer. Vous basculez le bassin. Et là, ça tire devant la glisse. Pour les quadriceps. Et puis, assez encombre du dos. On pousse les pieds contre la main. En fait, les bras sont tendus. On lève la tête. On serre et dresse. Et on blanche de pouce. On pue en avant. Pour relâcher après. Fermez les deux pieds. Fermez les mains. Lève-vous complètement. Décollez avec les talons. Faites-vous le très long que possible. Et relâchez. Alors, on enlève les deux bras devant. On décolle avec les talons. Faites-vous très très grand. Et on descend avec les talons. Alors, on a un passage au sol. Donc, je vais avoir changé l'orientation de la caméra. Voilà. Vous pouvez simplement rester. Je vais baisser un peu. Pour être plus visible pour vous. Au sol. Voilà. Je pense que ça va marcher. Comme ça. Ça c'est mieux. Alors. On s'est agenouillé. On va rester encore sur les quadriceps. On va faire encore une autre. On va étirer cette musculaire. Placez vos mains derrière. Et lève les hanches. Poussez les hanches. De plus vous pouvez. Vous pouvez relâcher la tête. Mais pas complètement. Vous maintenez les talons. Expirez en descendant. Et à nouveau. J'inspire. Je pousse les hanches en avant. De plus tu peux. Et j'expire. Je reviens. Une troisième fois. J'inspire. Je pousse. Et j'expire. Je reviens. Une troisième fois. J'inspire. Je pousse. Et j'expire. J'expire. Ouvre les bras à nouveau. Fermez les deux mains dans le dos. Éloignez les bras. Et plongez maintenant. Agenouillé en avant. Lui-même posez le front pour monter les bras. Ça tire devant vos épaules. Poussez les bras encore plus loin. Poussez-les dresser. Et on va changer. On va avancer votre jambe droite. C'est la jambe qui est face à moi. Là on bascule le bassin. On rétroverse en avant. On glisse en avant. Pour étirer les psoas. Si vous êtes à l'aise. Vous pouvez attraper vos pieds. Derrière. Et puis on relâche. On pousse. Avec les hanches en arrière. On fait le kiflex. Et on avance avec les bustes. On se tire ici. Derrière les espions. Vous pouvez même attraper les orteils. Pour les sondages encore un peu plus. Et puis on place le pied. On avance un peu. On glisse avec l'autre jambe en arrière. Et vous placez la main intérieure de votre cuisse. Vous pouvez pas se coller un peu de droite à gauche. On s'étire les hanches. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin. On pourrait placer peut-être les couilles au sol. On se redresse. Et on change sur l'autre côté. On doit. On doit. Avancez votre pied gauche. On se redresse sa voix. Retroversant. Glissonne avant. Et on peut attraper les pieds. Et on avance. Et on avance. Comme les bras. Vous pouvez attraper les artères. Votre. Sous-titrage. Un peu plus. Une voiture. Une voiture. Reculer avec la jambe. Placez les pieds. Mais la jambe en arrière. C'est important que le génie ne dépasse jamais la cheville. Et on peut basculer un peu le droit et le gauche. 3. Dessendre. Si vous étiez sur les couilles tout à l'heure. Comme ça. Pareil. Un peu plus. Ca n'est absolument pas une obligation. On se redresse, pensez au centre et on fait une toute petite pause, placez votre tête au sol, les bras en arrière et relâchez, respirez pour détendre un peu, restez allongé, on va juste faire un petit contrôle que tout à l'heure ma vidéo n'a pas détourné, donc restez en repos, relâchez les épaules et les bras, on est toujours là, puis on déroule et on retourne à nouveau à gauche, avancez à nouveau votre jambe, votre jambe gauche également, on fait le pied directement flex et je vois deux options, soit les grandes écarts ou vous restez dans cet exercice, on vient de faire, et vous avancez chaque fois un peu plus avec le buste pour chercher littéralement derrière les skis, donc ceux qui sont entraînés en grand état, donc ici avec la jambe en avant, redressez-vous bien, et les bascules de droite et gauche, vous allez approcher doucement du sol, et ça sert à quelques millimètres de plus. Et puis, on se fait comme une feuille de la jambe en avant, j'ai reposé le sol, et puis on déroule, on y retourne au sol, et on détruit pas donc, on déroule la jambe gauche et ça change la sensation de tir à main. Alors, lâchez la jambe gauche, on s'élève, on vous laisse mieux pousser la jambe en arrière et ça détourne, vous lâchez le bras et la tête. On se redresse et on fait la même chose que de l'autre côté. Donc les deux absurde toujours, si on ne souhaite pas s'entraîner en grande garde, ce n'est pas du tout une obligation, on tourne votre jambe, ramenez les orteils et on est orienté face à votre pied en avant, on recule avec les hanches, soit plus solitude ou au sol et en dessin chaque fois le pouce poids, cherche la sensation du stretch ici. Comme je vous ai annoncé, c'est toujours des petits moments entre douleur et supportable. Bien sûr, on va s'éjourner ce portable. Et on va s'éjourner aussi et on va s'éjourner à l'autre. On va s'éjourner un peu plus. C'est quelque chose qui va s'éjourner. Laissez votre jambe droite, ramenez la jambe gauche à l'arrière. Allongez les bras à l'avant et placez le temps dessus. Très bien. Et gratuite les jambes. De plus large que possible. Les hanches, les chaînes avant et les cendres peuvent augmenter les niveaux du stretch ou les sensations du stretch au niveau des adducteurs. Et d'abord on va se redresser. Alors essayez de pousser la tête à haut. Poussez les bras ou essayez de toucher le plafond. Ça allonge les muscles du dos. Tournez les pommes de main extérieures et c'est comme si on repousse le mur invisible. Ça crée une petite tension entre les ombliques. Entre les ombliques, entre les ombliques, entre les ombliques, pardon. Entre les ombliques, entre les ombliques. Et on revient lentement. Ouvre les bras. On fait avec la mobilité de la colonne métébrale en rotation et l'étirement de vos flancs. Donc cinq ventes à bout. On allonge les bras. On tourne les regards vers les ciels. Et on revient. On bascule sur l'autre côté. On allonge les bras. On descend de plus en peu. Et on revient au centre. Et maintenant on ajoute une rotation. J'en suis en cinq ventes. Allongez les bras. Et expirez. Fais une grande salle du vent. Inspirez à nouveau. Un bras après l'autre. Comme les ailes. Les moulins avant. Et là, les troisièmins restent au milieu. On avance avec les mains. Et on descend de plus en peu. Revenez lentement. Et encore sur l'autre côté. À gauche. Et les bras gauche d'abord. Les bras droits. Donc se servent dans l'autre sens. Inspirez l'ouverture. Expirez si vous avancez les bras. Et encore une troisième. Et là, on reste devant. Comme tout à l'heure. On grimpe avec les doigts un peu en avant. Pour descendre encore plus. Et progressivement. On revient. Et progressivement. On revient. Ferme les deux pieds. Ferme les deux pieds. Dans la position du papillon. Non. Attrapez les chevilles. Ou les pieds. Redressez-vous. Imaginez toujours il y a une fille qui tire la tête en haut. Et faites les deux pieds du battement. Avec vos cuisses. On va enchaîner avec les twists. Donc on a commencé déjà la rotation de la colonne métébrale. Alors. Trois options. Soit vous tendrez la jambe droite. C'est le plus facile. Et on croise la jambe gauche. Pour se regresser. Enroulez les bras. Droite. Sur les genoux gauche. Faites une longue dos. Et pivotez sur les poils gauche et en arrière. Ça c'est une noix. Ou vous placez la jambe droite. Et vous placez les pieds devant. C'est très important. Vous gardez le contact avec les deux fessiers du sol. Et soyez pas tassés. Soyez fier. Ça sera notre niveau 2. Et niveau 3. Ça sera les pieds derrière les genoux. Bien connectés avec les deux fessiers du sol. Là. On se redresse. Et on pivote en arrière. Et on reste un peu. Visualisez votre colonne métébrale. Elle se tord comme une torsarde. C'est un espace négatif. Au même moment. Continuez à pousser le centre de tête en haut. Il faut vraiment allonger et agrandir la colonne. Et les cervicales. Lèvez votre bras gauche de l'arrière. Longez en cette main tête à droite. Et tirez tous les flancs. On revient. Et on change. Prenez la même option. Si c'était la jambe tendue. C'est ça. Ou ça. Ou ça travaille toujours. Parallèle et en équilibre. Les deux fessiers au sol. Les bras gauches. Enroulés autour du genou. Droite. Bien ferme et dressée. La main droite place en arrière. Ça aide un peu à augmenter les twists. Pour tourner avec les bras plus en arrière. Et là aussi. Je lève les bras droit. Je plonge en avant. Et je viens au centre. Et là. Je vous propose la position de la vache. Donc si c'est trop dur. Vous restez comme. Vous êtes peut-être comme ça. Vous restez simplement en tailleur. Ou. Vous vous mettez en déni lotus. La jambe droite. Les pieds droits. Sur les cuisses gauche. Pour descendre en avant. C'est une prouverteur de la hanche. Ou la position de la vache. Carrément. Mais ça implique en aligner les deux genoux. On garde les fessiers au sol. Et on plonge en avant. Ça tire dans les hanches. On revient. Et on change. Donc là. Vous avez eu les pieds droits devant. Maintenant. C'est les pieds gauche devant. Niveau intérieur. On plonge en avant. Niveau de. Des mili lotus. Pied sur la glisse. Au fait. Pareil. Et on plonge en avant. Niveau droit. C'était là. Position de la vache. On plonge. Les deux genoux alignés. Les deux fessiers au sol. Et on plonge en avant. On revient lentement. Mettez-vous dans cette sens-là. Pour rolling like a ball. Ça masse la couleur métébrale. On flexionne. Et ça assouplit. La colonne métébrale. De plus elle est souplée. De mieux. Elle peut trouver une bonne amie. Regardez le menton et la poitrine. Pour ceux qui sont vraiment très raides. Et vous tombez carrément en arrière. Vous pouvez commencer comme ça. Avec des mini-buscule. L'observe maintenant. Soit vous restez avec les dos au sol. Et tendons juste les jambes ici. Et tirez. Ou vous basculez vos lignes avec le bol. Lèvez les hanches. Vous pouvez maintenir vos hanches avec les mains. Et vous descendez de plus en bas un peu. Ou on pousse complètement. Et relâche les bras derrière. la tête. Et là on pousse un peu avec les talons. C'est un excellent massage aussi pour la nuque, pour les trapèzes, pour les épaules. Lève la jambe droite de plus ou un peu. Et on descend. La jambe gauche. Et on descend. Et on descend. Soit vous restez là. Ou en écarte les pieds. Et en glissant carrément avec les genoux. Fermez les deux pieds. Gardez les plantes du pied face à face. Déroulez lentement. Placez les pieds proches de vos fesses. Et attrapez les coudes avec vos mains. Vous ne soyez pas bien. Et là vous détendrez. Relâchez tous les dos. Toutes les hanches. Vous pouvez même basculer les bassins. Ouvrez les bras. Pour ramener les genoux. Vous vous soyez happy baby. Faites les pieds flex. Ramenez les genoux. Écatez les genoux. Dans les semelles. Pour une direction du plafond. Et vous pouvez attraper. Soit à l'extérieur. Ou à l'intérieur. Les semelles. Et vos pieds. Cette position. A conduit. Allonger toute la colonne maturale. Il est pressé dans le sol. Ne décollez pas avec vos fesses. Gardez les fesses au sol. Et si je presse les mains du dos. Pieds contre les mains. Ça va presser toute la longueur du dos. Dans le tapis. Vous pouvez pasculer un peu les doigts à ta gauche. Vous pouvez pasculer un peu les doigts à ta gauche. Alors si vous êtes là. Et si vous pouvez pas tendre les jambes. Je donne une autre option. Vous tendrez les jambes aussi. Mais vous placez la main intérieure. De vos cuisses. Ou de vos genoux. Donc soit là. Ou aussi. On passe juste les pieds droit du sol. Enroulez les deux bras derrière votre cuisse gauche. Pressez les genoux. Comptez la poitrine. Faites les pieds flex. Et poussez les talons en arrière. Sortez bien les eschions. Pour aller plus loin. On peut tendre la jambe. Restez sur la même jambe. On peut attraper. Soir les jambes ou les pieds. Tendrez les bras droits. Et pivotez-les à l'extérieur. Mais sans décoller avec les onges. Et pour ça. Vous serrez les fesses. Et vous rentrez l'endroit. Ça aide. On change. Pied droit du sol. Hop. Genre gauche. Enroulez les deux bras. Attrapez les coudes. Pressez la cuisse contre votre cuisse. Les pieds flex. On se marron. Jusqu'à s'attirer les jambes. Sans décoller avec la cuisse et la poitrine. Et là. On se rend compte. Tendrez la jambe. Pour aller plus loin. Tendrez la jambe. On attrape. Vous allez. Pour les pieds. Les bras droits du sol. Pivotez à l'extérieur. Stabilisez votre dos. Garde les fesses. Les poils droits. Et les hanches droits du sol. On ramène les deux. Attrapez les genoux. Ça se pose. Aider à se rédresser. Mettez-vous face à moi. En arrière. Roulez les épaules. Un peu habiletièrement. Pour la nuque. Tournez la tête. Une fois à droite. Une fois à gauche. Les dos est le plus rédresser. En arrière. À droite. Et maintenant. On frôle avec le montant de la poitrine. Regardez à gauche. Et descendez à gauche. Donc c'est les demi-circles. Préférez les demi-circles. Au milieu. Ouvre les bras. Attrapez l'arrière-crân. Et tirez la tête lentement en avant. Jusqu'à sa terre au niveau de la nuque. On revient. Attrapez directement les coudes droites. Placez la tête contre les bras. Et tirez les coudes à gauche. Et tirez les triceps. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Vous pouvez attraper. Je vous montre. Les deux mains dans les dos. Ça sera une option si vous arrivez. Sinon vous gardez juste la main sur les côtes. Restez, restez, restez. Je reviens vers vous. Et puis on change. Donc ça sert à les coudes gauches. On presse la tête ici. On tire les coudes à droite. Ça en reste. Ou là aussi on essaye d'attraper les deux mains. Puis un ouf. Serre les deux mains. Et voilà. Exprime avant. Fermez les mains. À haut. Et un ouf. Bras gauche à droite. Et je reviens. Bras droite à gauche. Et je reviens. Bras gauche à droite. Attrapez la tête. Caler les doigts à droite au sol. Et tirez la tête lentement à gauche. On change. Attrapez la tête. Tirez la tête à droite. Et calez les doigts à gauche. Les muscles devant vos bras. Ramenez les doigts. Et l'autre. Et je vous remercie. On est arrivé à la fin de notre petite session du stretch. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Comme avec moi aussi. Donc pensez bien. Vous pouvez prendre toutes les options que je vous ai montrées. Vous allez toujours aux limites de douleur. En restant bien insupportable. Pensez bien. Et étièrement régulièrement. Ou moins une fois par semaine. Évite beaucoup de blessures. Et vous apporte beaucoup de bien-être pour votre corps. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Ou liker. Merci beaucoup. Et excellente journée. Bye bye. À la prochaine fois. Bye bye.